Il m'a fait tomber amoureuse mais ne veut plus s'engager, dois-je l'attendre ? Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo au sujet des personnes qui ne veulent pas s'engager dans la relation, des personnes qui vous ont fait ressentir un certain nombre de sentiments, de ressentis profonds et dont vous n'arrivez pas à vous séparer parce que justement vous ne savez pas si vous devez lâcher prise ou non. Ce sont des sujets que je trouve très intéressants parce qu'ils touchent beaucoup au respect de soi et aussi à ce que j'appelle l'écologie intérieure, c'est-à-dire la capacité de savoir ce qui est bon pour soi et d'agir de manière alignée avec soi-même. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Chloé Mercart, je suis coach, maître PNListe, maître hypnologue également et praticienne pour les femmes qui souffrent de dépendance émotionnelle et qui ont besoin de renforcer leur estime d'elles-mêmes. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, je vous invite à le faire maintenant en cliquant sur le bouton rouge, s'abonner en bas à droite de cette vidéo et en activant bien la cloche des notifications pour recevoir toutes les prochaines vidéos le soir à 18h et les interviews inspirantes le samedi à 11h. Si vous n'êtes pas encore au courant, sachez aussi que j'ai créé une formation offerte pour vous qui s'intitule « Incarner la femme sensationnelle, lumineuse et unique qu'il épousera » et qui vous permet d'avoir des premiers outils d'accompagnement issus du coaching pour justement renforcer votre estime de vous et améliorer vos relations amoureuses. Donc pour vous la procurer, téléchargez-la dans le deuxième lien dans la description de la vidéo, cliquez dessus, remplissez le formulaire et vous la recevrez juste ensuite dans votre boîte mail. Alors, ça ne va pas vraiment vous plaire ce que je vais vous dire, mais je suis là aussi pour ça. Moi déjà, je ne crois pas à l'idée que cet homme vous a fait tomber amoureuse. On ne contrôle pas ses sentiments amoureux, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais cet homme, en fait, là, il n'a rien fait. C'est juste qu'il vous a touché, vous avez été sensible à son charme. Peut-être que, effectivement, dans certains cas, ces hommes-là peuvent être manipulateurs, mais d'une manière ou d'une autre, si cet homme a pris la place qu'il a aujourd'hui dans votre vie, c'est que, que vous le vouliez ou non, vous lui avez laissé cette place-là. C'est-à-dire que pour qu'il ait une telle emprise, que ce soit de manière volontaire ou non, il faut forcément que, dans votre fort intérieur, vous l'ayez autorisé à avoir une telle prise émotionnelle sur vous. Et en fait, le truc, c'est que tant que les choses ne sont pas dites, tant qu'elles ne sont pas actées dans une relation, comme de l'engagement par exemple, la personne, elle a le droit de ne pas vouloir s'engager. C'est terrible ce que je vais dire, je ne suis pas en train de banaliser certains comportements, en tout cas, ce n'est pas mon intention, mais c'est juste de vous ramener à votre propre responsabilité. Par exemple, les personnes qui ghostent, c'est horrible pour certaines personnes, mais en fait, pour d'autres, c'est une façon de simplement faire ce qu'on a envie de faire et c'est une autre façon de ne pas forcément assumer qu'on ne veut plus parler à quelqu'un, mais c'est en fait juste une manière de dire « je ne suis pas intéressée par toi ». Et c'est vrai que ça rend les relations compliquées parce que c'est dur, c'est difficile de ne pas comprendre le changement de comportement de quelqu'un, je l'entends parfaitement et je comprends que ce soit difficile émotionnellement, mais en soi, tous les comportements des uns et des autres, des hommes avec un grand H de manière générale, montrent en réalité les vraies intentions de la personne en face de vous. Donc ce que je veux dire par là, c'est que cette personne a le droit de ne pas vouloir s'engager avec vous. Et d'ailleurs, même si elle s'était engagée avec vous et qu'elle aurait eu envie de se détacher, elle en aurait eu le droit aussi. Vous, votre responsabilité, c'est justement d'accepter ou de ne pas accepter qu'un mec mette un pied dans votre vie sans s'engager. Elle est là votre responsabilité. C'est à quel point est-ce que moi, par rapport à la valeur que je me porte, je vais accepter qu'un homme vienne mettre ses petites pattes dans ma vie sans vraiment s'engager parce que ça ne lui chante pas trop, sans rien dire et en restant accroché à lui alors que ça me fait souffrir. Vous comprenez ce que je veux dire ? Vous ne contrôlez pas le comportement de l'autre. Par contre, vous contrôlez le fait de le laisser rentrer dans votre vie alors qu'il n'a pas d'engagement. Donc dans cette situation, l'amour de soi, ou en tout cas le comportement écologique sain, veut que vous vous choisissiez, vous pensiez à vous, vous pensiez à vos besoins, que vous pensiez justement à de quoi est-ce que vous avez besoin pour être heureuse, de quel partenaire est-ce que vous avez besoin, qui vous voulez dans votre vie et que même si c'est difficile, vous puissiez acter une séparation avec cet homme-là sans l'attendre. Des fois, c'est ce qui fait parfois qu'une personne hésitante qui vous aime va au contraire se décider davantage que si vous lui montriez que vous seriez prête à attendre pendant des années et des années parce que ça force forcément la personne à se positionner quand vous montrez que vous êtes prête à partir. Donc moi j'ai envie de vous conseiller, non, ne l'attendez pas parce que ce n'est pas votre rôle, parce que vous ne savez pas si un jour il sera prêt à s'engager avec vous. Par contre, en le laissant finalement être sûr de rien dans votre vie, en fait vous vous ouvrez à une grande souffrance et malheureusement, que vous vouliez ou non, c'est aussi la place que vous lui donnez et c'est aussi une autorisation que vous lui faites dans ces cas-là. Si vous avez des questions ou des choses à me partager en commentaire, je serai ravie de pouvoir y répondre, de vous lire. Bien sûr, des commentaires en toute bienveillance, c'est très important pour vous comme pour moi. Mais en tout cas, je serai ravie de vous lire et de vous répondre. Et pour les personnes qui ont envie de prendre contact avec moi pour faire un coaching, eh bien je vous invite à cliquer sur le premier lien dans la description de cette vidéo, à choisir le créneau qui vous correspond, à répondre aux questions. Et ensuite, je vous appellerai pour qu'on fasse le bilan et que je vous explique si je peux vous accompagner et comment est-ce que je travaille. Pour les personnes qui veulent plutôt suivre une formation, je vous laisse regarder dans la description parce que j'ai un certain nombre de formations, certaines très courtes et très spécifiques sur un sujet précis et très accessible aussi. Et une autre, notamment le programme Constante, Indépendante et Envoûtante qui est beaucoup plus complète, beaucoup plus longue puisqu'elle dure de 3 à 6 mois. Mais elles sont sur des sujets tels que les relations toxiques, la rupture amoureuse, l'estime de soi, la séduction ou encore la dépendance émotionnelle. Et je vous laisse regarder tout ce qui se trouve dans la description. Et pour terminer, je vous invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, TikTok, Youtube, Facebook, Spotify pour pouvoir m'écrire en privé et suivre tout le contenu que je vous propose sur ces plateformes. Merci beaucoup pour votre attention, prenez bien soin de vous et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada